Je suis très heureux d'être au milieu de vous ce matin. C'est un privilège d'être devant vous. Je m'appelle Guillaume Pitidu, j'ai 33 ans et je suis venu aujourd'hui avec ma merveilleuse épouse, Marie-Noël. Nous sommes ensemble depuis 9 ans. Je ne peux rien sans elle. Et je ne peux rien sans Dieu non plus. Actuellement, nous servons le Seigneur dans l'Assemblée de Dieu de Saint-Denis. Je vous transmets donc les salutations du pasteur Jean-Marie Lefebvre et du pasteur Thierry Lennel qui est également aumônier aux armées, des hommes aux côtés desquels je sers le Seigneur. Dans ce que je vais dire, ne voyez pas un manque de politesse, mais pour vous saluer ce matin, je ne vais pas vous dire bonjour. J'ai décidé d'assumer mes origines juives et je vais vous dire shalom aleichem, shalom lecha. Ah, ça veut dire que la paix soit avec toi, que la paix soit sur toi. Est-ce que tu peux dire shalom à ton voisin, s'il te plaît ? Alors peut-être que c'est nouveau, peut-être que tu ne l'as jamais fait. Je tiens tout de même à vous rassurer en vous disant que je ne compte pas transformer cette Assemblée en synagogue, d'accord ? Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite la paix et en tant que serviteur de Dieu, mon désir profond, c'est que toutes les églises, y compris Fondari, soient dans la paix. Parce que c'est biblique. D'après Acte 9, verset 31, l'église du 1er siècle, l'église des apôtres apostoliques, était dans la paix. Et pour qu'une église soit en paix, il faut que les pierres vivantes qui composent l'église, c'est-à-dire toi ma soeur, toi mon frère, il faut que vous soyez dans la paix. C'est très important. Est-ce que vous désirez être en paix ? Ah, moi je le désire, je le désire. Lisons ensemble s'il vous plaît Jean chapitre 14, versets 27 et 28. Jean chapitre 14, versets 27 et 28. Jean 14, versets 27 et 28, c'est le Seigneur Jésus qui nous adresse ses paroles et Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Seigneur Jésus, gloire à ton Saint Nom pour ta parole, merci Seigneur pour ton évangile, merci pour la vérité. Seigneur je te prie de bénir cette église, Seigneur tu connais leurs besoins, je ne les connais pas, mais tu es Dieu Seigneur. Alors je te prie de te servir de moi et des frères et soeurs de cette église, afin Seigneur que tu sois glorifié ce matin. A toi la puissance et le règne Jésus. Amen. Dans un registre un peu plus personnel, je peux vous apporter ce message ce matin, même si je ne vous connais pas et que vous ne me connaissez pas, parce qu'en priant pour vous, Dieu m'a donné de l'affection pour vous, il m'a donné de l'amour pour vous, il m'a donné de la considération pour cette assemblée. Et je prie pour que Dieu vous visite et qu'il se serve de sa parole afin de vous encourager, gloire à Dieu. Alors ce matin, vous l'avez compris, nous allons parler de la paix. Nous allons parler de la paix du Seigneur. Et pour ce faire, nous allons faire quelque chose que j'aime particulièrement, nous allons faire un peu de doctrine. Alors c'est un mot que parfois certains et certaines ont du mal à entendre, mais c'est quelque chose de très important et la bonne doctrine, c'est quelque chose de vital pour votre vie. La première fois que Dieu a révélé son nom aux hommes, ce fut par l'intermédiaire de Moïse. Exode chapitre 3, verset 14. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Dieu répond, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, retranscrit par le tétragramme Yahvé. Y-H-W-H. Nous disons Yahvé, pas Jéhovah. Nous disons Yahvé. Et le nom Yahvé, c'est celui qui est traduit par l'éternel dans vos bibles. Et parfois, dans la parole de Dieu, nous trouvons un qualificatif, un titre qui vient après le nom Yahvé. Cela, c'est le titre de Dieu. Dieu n'a qu'un seul nom. Il s'appelle « Je suis celui qui suis ». Mais parfois, il y a plusieurs titres qui lui sont associés. Je vous propose de voir quelques exemples ensemble. Vous connaissez peut-être, nous l'avons chanté, Yahvé Jiré. D'après Genèse 22, 14. L'éternel pourvoi. Merci Seigneur pour ta provision céleste. Gloire à Dieu. Il y a également, d'après Exode 17, 15. Yahvé Nisi. L'éternel, ma bannière. Nous sommes fiers de porter le nom de Jésus-Christ. Nous sommes fiers d'être cet étendard sur la terre qui annonce et qui porte le nom de Jésus. Le nom qui sauve. D'après Léviétique 28, il y a également Yahvé M. Kadoch. L'éternel Saint. Nous l'avons chanté. Dieu est éternellement et parfaitement saint. Et lorsque nous sommes dans sa présence, sa sainteté nous touche. Merci Seigneur pour ta sainteté. Il y a également, vous connaissez l'Opsaume 23, verset 1er. L'éternel mon berger. En hébreu, Yahvé roi. Seigneur, tu es mon berger. Tu es celui qui me garde. Tu es celui qui me conduit dans les eaux paisibles, dans les vers pâturages. Tu pourvois à tous mes besoins, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Ézéchiel 48, 35, nous parle également de Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, ça veut dire l'éternel est présent. Gloire à Dieu. Dieu est là. Il est en ce lieu. Merci Seigneur. Et il veut être présent avec toi tout au long de ta vie, que ce soit dans ta maison, dans ton travail ou encore une fois ici. Yahvé Shammah, Dieu est présent. Et vous connaissez aussi 1 Samuel 1, verset 11. L'éternel désarmé, Yahvé Tsebaot. Ce matin, j'ai décidé de vous parler de Yahvé Shalom, le Dieu paix, l'éternel paix, le Dieu de paix, Dieu ma paix. La première fois que ce titre a été révélé dans la parole de Dieu, peut-être le savez-vous, ce fut par Gédéon que ce nom nous fut révélé. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Juge chapitre 6. Nous prendrons les versets 22 à 24. Juge chapitre 6, verset 22 à 24. Gédéon est le premier qui a reçu cette révélation de Dieu comme étant l'éternel paix. Juge 6, verset 22 à 24 déclare, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'éternel, dit « Malheur à moi, c'est l'heure éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. » Et l'éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Verset 24. Alors d'après vous, pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé à Gédéon, tout spécialement Gédéon, comme étant l'éternel paix ? D'après les versets précédents, j'ai relevé deux idées à cela, deux explications à cela. La première, c'est juge 6, un peu plus haut, verset 14 à 16. Gédéon a reçu de l'éternel l'ordre d'aller se battre contre l'envahisseur de l'époque, contre Madian. Les troupes de Madian étaient innombrables. Gédéon était complètement paniqué. Il était stressé. Il était dans une situation de panique parce que Dieu l'envoyait se battre contre un ennemi qui était supérieur en nombre. Il savait que la victoire par les armes n'était pas possible. Gédéon n'était pas un chef militaire. Il n'était pas un capitaine. Il n'était pas un général. Il n'avait jamais commandé de troupes. Mais Dieu lui dit, va te battre et je serai avec toi. Waouh ! Je ne sais pas si cela vous arrive d'entendre la voix du Seigneur. Et quand Dieu nous dit parfois de faire des choses et on se dit, mais Seigneur, comment puis-je obéir à ta parole ? Dieu te dit, de toi-même, tu ne le peux pas. Mais c'est parce que je suis avec toi que tu pourras faire ce que je te commande. Gédéon était donc paniqué à l'idée d'aller se battre contre Madian. C'est pour ça qu'il avait besoin de la paix de Dieu. Et la deuxième raison que j'ai relevé, c'est juste 6.22, qui est pour moi supérieure à la première raison. C'est que Gédéon devait être terrorisé face à l'ange de l'éternel. Je ne sais pas quelle aurait été notre réaction à nous en voyant l'ange de Dieu, mais il s'est écrié malheur à moi. Comme Esaïe le fera plus tard, Esaïe chapitre 6, verset 5. Peut-être qu'il savait, comme il est écrit, que nul ne peut voir Dieu et vivre. Peut-être. À ce moment-là, quand il s'est rendu compte qu'il était en face de l'éternel, il a dû trembler. Il a dû tomber à genoux, se prosterner. J'imagine que son cœur a dû s'accélérer d'un coup, qu'il s'est mis à trembler, je ne sais pas. Mais à mon avis, quand on se retrouve en face de l'ange de Dieu, on ne fait pas le malin, c'est clair. Et fort de cela, le Seigneur dit à Gédéon une parole extraordinaire, extraordinaire. C'est cette parole de Juge 6, 23. Regardez ce verset, il est splendide, il est vraiment magnifique. Merci Seigneur pour ce verset de Juge 6, 23. Face à son stress, face à sa panique, qui est liée à l'ordre qu'il avait reçu d'aller se battre contre Madian, et le fait qu'il a vu l'ange de l'éternel face à face, Dieu a répondu par cette parole extraordinaire de Juge 6, 23. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gloire à Dieu. On va s'arrêter quelques instants sur cette merveilleuse expression. Dieu dit premièrement, sois en paix. Dieu dit, il te dit aujourd'hui, que tu peux être en paix parce qu'il est avec toi, parce qu'il est à tes côtés, parce qu'il est celui qui combat à tes côtés, il est celui qui te montrera comment remporter la victoire sur tes ennemis. Peut-être que ton ennemi c'est l'insécurité, peut-être que ton ennemi c'est la maladie, peut-être que ton ennemi c'est le chômage, peu importe ton ennemi aujourd'hui, Dieu a la capacité surnaturelle de te donner la victoire, amen, sois en paix. Ensuite il dit, ne crains point. Et dans cette parole, Dieu te dit de ne pas craindre tes ennemis, de ne pas craindre ce monde. Par cette parole, je crois que Dieu, de façon extraordinaire, enlève la peur qui est au fond de toi. Quand Dieu te dit, ne crains pas, il enlève cette crainte qui est au fond de toi et il donne sa paix. C'est ce que Dieu fait, Dieu veut calmer ton cœur. Quand j'ai lu ce verset, j'ai vraiment ressenti tout l'amour de notre Dieu, toute la consolation du Père Céleste, un peu comme un enfant qui serait stressé et apeuré et qui viendrait sur les genoux de son père ou de sa mère pour qu'il soit rassuré. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Lorsque tu es stressé, lorsque tu es affaibli, lorsque tu es agité, c'est Dieu te prend dans ses bras et il te dit, ne crains pas ma fille, ne crains pas mon fils, n'aie pas peur de ce monde. Ce monde ne peut pas te détruire parce que celui qui se tient à tes côtés, c'est l'éternel des armées. Gloire à Dieu. Ensuite, Dieu te dit que tu ne mourras pas. Quelle parole ? Dieu te dit que tu ne mourras pas parce que la mort elle-même n'a plus de puissance sur toi. Dieu est la vie. Dieu est la vie et si tu fais de Dieu ta vie, la mort ne pourra pas t'atteindre parce que tu as la vie éternelle. Amen. Ça signifie que si tu as foi en Jésus-Christ et qu'il est ton sauveur, même si ton corps est détruit, ton âme, elle, subsistera toujours dans le paradis céleste de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de la mort parce que Dieu est avec toi. Dieu veut te montrer dès aujourd'hui bien-aimé. qu'il est l'éternelle paix. Il veut se révéler à toi comme étant l'éternelle paix. Prête l'oreille à cette parole. Sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Tu dois t'approprier cette parole. Elle est pour toi. C'est Dieu qui te parle. Sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Il serait insuffisant, en fait, de dire que Dieu apaise. C'est vrai. Il le fait. Il apaise. Il nous donne sa paix. Il nous calme. D'accord. Mais il serait beaucoup mieux de dire que Dieu est la paix. Il est la paix. Son titre, c'est la paix. Sa personne entière, c'est la paix. Il est notre paix. Il est ta paix. Sa nature, c'est la paix. Ce que je crois bien-aimé aussi, c'est que Dieu est présent au milieu de nous ce matin. Et le Saint-Esprit passe dans les rangs. Et il cherche un cœur. Il cherche une vie. Dans laquelle il pourra révéler Dieu comme étant Yahvé Shalom, comme étant l'éternelle paix. Est-ce que tu es réceptif à cette parole ? Sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Mon désir pour toi, c'est qu'en sortant d'ici, tu puisses dire comme David dans le psaume 91, verset 2. Dieu, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. Est-ce que tu as besoin de cette paix ? Moi, j'en ai besoin. Je crois que toi aussi, tu en as besoin. La parole, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas, est une parole forte. Et Dieu veut te la communiquer aujourd'hui. Elle est parvenue du temps de Gédéon jusqu'aujourd'hui, le 17 juin 2018 à Paris. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. La question que je vous pose dans votre âme et conscience, ce n'est pas une question piège. Est-ce que tu peux, est-ce que je peux, est-ce que nous pouvons offrir un culte à Dieu, comme on le fait ce matin, quand on n'est pas en paix ? Quand on est agité, quand il y a des choses là à l'intérieur de nous qui nous troublent. Est-ce qu'on peut être sincère dans la louange ? Est-ce qu'on peut être honnête dans nos prières ? Est-ce qu'on peut être attentif à la prédication ? Très difficile. Ça signifie que Dieu veut te donner sa paix pour que le culte que tu lui rends lui soit agréable. Et ce qui me fait dire ça, c'est ce qu'a fait Gédéon après avoir reçu cette révélation de Yahvé Shalom. Gédéon est parti bâtir un hôtel. Il est parti construire un hôtel pour offrir un culte à Dieu. Quand Dieu t'apaise, quand Dieu te donne sa paix, ce n'est pas pour que tu restes tranquillement assis sans rien faire. Quand tu reçois la paix de Dieu, tu passes à l'action pour Dieu. Quand tu reçois la paix de Dieu, tu fais quelque chose pour lui, pour son église, pour tes frères, pour tes sœurs. En l'honneur de son nom. Amen ! Je pense à celles et ceux qui servent au milieu de vous ce matin. Je pense à Jonathan qui est discret derrière son écran. Et quand il rentrera chez lui et qu'il repensera à ce qu'il a fait, il pourra être dans la paix parce qu'il a apporté quelque chose pour le bon déroulé du culte. Gloire à Dieu ! Vous comprenez ? Si vous servez Dieu et que vous faites quelque chose d'utile pour lui, sa paix sera manifeste en vous. Tu dois passer à l'action pour Dieu. Amen ! Bâtir un hôtel signifie quelque chose de très particulier. Bâtir un hôtel, cela signifie rendre témoignage que Dieu a fait quelque chose pour toi. Alors je ne sais pas si tu as déjà construit un hôtel, moi je ne l'ai jamais fait, mais Gédéon il s'est donné. Il a dû rassembler des forces, il a dû rassembler des matériaux, il a pris du temps pour ériger un hôtel en l'honneur de son Dieu de Yahvé Shalom. L'hôtel de Gédéon marquait cette révélation divine. Cette église de fondarié est un hôtel. Ce n'est pas un monument, parce que l'église est vivante. Mais c'est un hôtel, parce que ce lieu marque le lieu où vous avez rencontré Jésus. Cela marque le lieu où Jésus vous a guéri, où Jésus vous a délivré, où Jésus vous a enseigné, où Jésus vous a parlé directement. C'est un lieu où vous avez appris à le louer. C'est un lieu où vous avez appris à l'adorer, à prier. Merci Seigneur. Cette église, c'est un hôtel, ce n'est pas un monument. Parce que cette église a été bâtie en l'honneur de Jésus. De la même manière que Gédéon a bâti son hôtel en l'honneur de Yahvé Shalom, cette église a été bâtie en l'honneur de Jésus Christ, parce que des hommes et des femmes ont donné leur vie à Dieu et font vivre cette église. Merci Seigneur. Jésus Christ est donc celui qui doit être honoré par cette église et par nos vies. Et pour être très honnête avec vous, en préparant ce message, j'ai eu des problèmes. Quand on fait une prédication, ça ne tombe pas tout cuit dans la bouche. Et quand j'ai cherché des versets en disant « Seigneur, maintenant, je veux parler de toi comme étant celui qui donne la paix, Jésus », j'ai eu des soucis parce que je suis tombé sur des versets qui disent que Jésus n'est pas la paix. Vous les connaissez ceux-là ? Si je vous dis Matthieu 10, 34-36, Matthieu 10, 34-36, c'est une parole que Jésus donne. Là, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Jésus 10, 34-36 dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » « Car je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » « Car je suis venu mettre la division, » c'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi, « entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Attendez, ce n'est pas fini. C'est une parole qui n'est pas facile à entendre, n'est-ce pas ? C'est une parole vraie. Vous pouvez faire le test un jour, c'est très simple. Tu prends ta Bible comme ça, et tu vas dans une réunion de famille, je ne sais pas, un anniversaire ou peu importe, où la plupart des gens à la table ne sont pas chrétiens. Arrive le moment du dessert où tout le monde se repose un peu. Tu prends ta Bible comme ça, tu ne l'ouvres pas. Tu la mets sur la table. Et tu dis, ce livre parle de Jésus-Christ. Juste ça, je peux t'assurer, mon frère et ma sœur, que ça va fuser. Oh, mais ça va fuser. Ça va partir en débat spirituel, psychologique, théologique, laïque, ce que tu veux. Parce que Jésus-Christ n'apporte pas la paix dans ce monde. Il apporte la division. Parce que les hommes aujourd'hui, dans ce monde, sont divisés autour de la personne de Jésus-Christ. Nous, nous savons qui est Jésus, il est notre sauveur, il est notre Messie. Mais pour la plupart des habitants de cette ville et de cette planète, ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel. Alors la question que je nous pose, c'est pour qui Jésus est la paix ? Et oui, s'il n'apporte pas la paix dans ce monde, pour qui Jésus serait la paix ? Et je partirai de ce postulat. Un jour, quelqu'un a dit, personne ne donnerait sa vie à Jésus s'il était possible d'avoir ce que Jésus donne en dehors de lui. Personne ne donnerait sa vie à Jésus s'il était possible d'avoir ce que Jésus donne en dehors de lui. Ce que donne Jésus, lui seul peut le donner. On ne trouve pas ces choses-là ailleurs. Que ce soit la paix, l'amour, la grâce, le pardon, la miséricorde, j'en passe des meilleurs. Alors pour qui Jésus serait la paix ? Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 5 verset 14. 1 Pierre 5, 14. 1 Pierre 5, 14 déclare, faites très attention aux mots qui sont écrits là, c'est très important. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Nous l'avons fait ce matin, gloire à Dieu. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Amen. A ceci, je rajouterai Jean 16, 33. Jean 16, 33 déclare, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. La paix de Dieu, le chalum de Dieu. Et pour toutes celles et ceux qui sont en Christ, en Christ, dans la personne de Jésus, dans la présence même de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas que la paix est pour ceux qui sont loin de Jésus. La parole de Dieu ne dit pas non plus que la paix est pour ceux qui sont près de Jésus, mais qui ne seraient pas en lui. Si tu veux avoir la paix de façon durable, il te faut demeurer dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Yahvé, chalum, l'éternelle paix va se révéler et se révèle à celles et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, gloire à Dieu. Jésus n'est-il pas celui qui incarne la paix de Dieu ? Esaïe a dit de lui, dans le chapitre 53, verset 5, il a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est celui qui a pris la colère de Dieu qui nous était destinée pour que nous soyons en paix. Rends-toi compte de cela, ma soeur, mon frère. Jésus a pris la sentence que tu méritais afin que tu sois dans la paix. Merci Seigneur ! Quel amour ! Quel amour ! C'est pour cela que la paix de Dieu ne se trouve pas sur la terre, elle se trouve à la croix. À la croix. Dans l'évangile de Jean, nous lisons que les pharisiens ne voulaient pas que Pilate écrive sur la plaque au-dessus de Jésus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Est-ce que vous savez pourquoi ? Les pharisiens ne voulaient pas que Pilate écrive cela au-dessus de la croix de Jésus, parce qu'en hébreu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, se dit « Yeshua anostri ou meler a Yehudin ». Les pharisiens ne voulaient pas que cela soit écrit au-dessus de Jésus, parce qu'il y avait le tétragramme Yahvé dedans. Dieu le Père a signé son œuvre à la croix. La croix est l'œuvre de Yahvé Shalom. La croix est l'œuvre du Dieu paix. La croix est l'œuvre du Seigneur de la paix, gloire à Dieu. Ce qui me fait dire ceci, tu ne peux pas trouver la paix ailleurs qu'à la croix, gloire à Dieu. D'après Luc, chapitre 2, verset 14, quand nous comprenons cela, nous pouvons crier « Gloire à Dieu ! » Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen ! Paix sur la terre ! Sur la terre ! Ici, le mot « agréer », c'est la clé du texte. Et il vient du grec « eudokia » qui signifie « agréer », vouloir ainsi, un vœu, le bon plaisir et bienveillant. Agréer, vouloir ainsi, vœu, bon plaisir et bienveillant. Alors, fort de cela, nous dirons que la paix de Dieu est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Amen ! Ça, on l'a déjà dit pour Gédéo, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras dans la paix. Merci Seigneur ! La paix de Dieu est aussi pour ceux qui la souhaitent et qui sont bienveillants. Est-ce que tu fais preuve de bienveillance dans ta vie ? Que ce soit envers tes amis, mais aussi envers tes ennemis. Parce que Dieu nous demande de bénir nos ennemis et de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Tu dois faire preuve, bien-aimé, de bienveillance, de bienveillance. Et si tu fais preuve de bienveillance, ton cœur sera dans la paix. Merci Seigneur ! La paix est aussi pour ceux qui la souhaitent. Est-ce que tu souhaites que ton église, ta famille ou même ton lieu de travail soient dans la paix ? Amen ! Si tu souhaites cela, cela te procure la paix aussi à l'intérieur de toi. La paix est aussi, d'après ce verset, le sens de ce mot agréer. La paix est pour ceux qui font le bon plaisir de Dieu. Est-ce que tu fais plaisir à ton père ? Par ton comportement, par tes pensées, par tes mots. Est-ce que ce que tu vis, ce que tu es, fait plaisir à Dieu ? Et le dernier sens qu'on a relevé, c'est vouloir ainsi, ou en d'autres termes, qu'il en soit ainsi. Quel mot vous utilisez lorsque vous agréez ce que Dieu fait ? Vous dites Amen ! Exactement, vous dites Amen ! Ce que ce verset nous dit, bien-aimé, c'est très fort, c'est que Dieu le Père, lui, veut dire Amen à ce que tu vis. Dieu le Père veut dire Amen à ce que tu fais. Pourquoi ? Parce que Apocalypse 3.14 déclare que Jésus est l'Amen ! Jésus est l'Amen ! Cela signifie que lorsque Dieu le Père te voit, il veut voir Jésus dans ta vie ! Il veut voir Jésus sur toi, il veut voir le sang de son Fils te purifier de tout péché. Dieu a gréé ta vie, Dieu est d'accord avec ce que tu fais et ce que tu vis lorsqu'il voit Christ en toi. Amen ! Tu dois dire comme Jean-Baptiste, je dois diminuer pour le laisser croître. C'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui te sépare de la paix de Dieu ? C'est le péché. Le péché est comme un voile qui te soustrait de la présence de Dieu parce que quand on pêche, on n'est pas tranquille devant le Seigneur. Il est saint, il est saint. Quel serait ce voile dans ta vie, bien-aimé ? Sans jugement, sans condamnation, simplement dans l'honnêteté et la vérité. Quel serait ce voile dans ta vie ? Es-tu aux prises avec des pensées mauvaises ? Es-tu dans des situations de péché ? Essayes-tu de te détacher de l'immoralité ou peut-être du jeu ou peut-être de l'alcool, je ne sais pas ? Laisse-moi te dire ceci, c'est que Dieu veut te délivrer totalement. Et Dieu veut te délivrer parce qu'il veut que tu sois dans la paix. Alléluia ! Le péché est donc ce voile qui nous sépare de Yahvé Shalom, mais Jésus a déchiré le voile. Amen ! Ça signifie que nous pouvons être en paix. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous entrons dans son royaume. Nous devenons ses fils, nous devenons ses filles. Alléluia ! Et le royaume dans lequel Jésus nous fait rentrer, c'est un royaume de paix. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Il n'y a pas de conflit dans le royaume de Dieu. Le paradis n'est pas divisé. Le royaume de Dieu est dans la paix. Et Jésus règne sur un royaume de paix. Alléluia ! Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel. Plus fort ! Amen ! Jésus est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Merci Seigneur. C'est une facette de sa personnalité. Jésus est le fils de Yahvé Shalom. Alléluia ! Tu connais Jésus ? Ok. Et comment le connais-tu ? Est-ce que tu le connais comme ton sauveur et Seigneur ? Alléluia ! Est-ce que tu le connais comme celui qui te guérit, qui te pardonne, qui te fortifie ? Excellent ! Gloire à Dieu ! Mais est-ce que tu connais Jésus comme étant ton prince de paix ? Est-ce que tu le connais comme ça ? Je vais vous donner une astuce, un secret pastoral. Lorsqu'on veut savoir où en sont les frères et sœurs, s'ils sont en bonne santé spirituelle, nous, pasteurs, on vous écoute prier. Rien de mal à ça. On vous écoute prier. Et quand je vous entends prier, ou même dans les autres églises, c'est excellent parce que vous bénissez le Seigneur, vous dites qu'il est votre rocher, qu'il est votre libérateur, qu'il est votre sauveur, qu'il est votre défenseur, votre avocat, alléluia, tout ça, c'est excellent. Continuez. Mais j'ai que trop rarement entendu appeler Jésus le prince de la paix. J'ai que trop rarement entendu des frères et sœurs appeler Jésus mon prince de paix. Pourquoi ? C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Jésus veut se révéler à toi comme étant ton prince de paix. Amen. Pourtant, quand je lis 1 Corinthiens 13, 12, 1 Corinthiens 13, 12, cette parole nous dit que sur la terre, nous connaissons seulement les choses qu'en partie. Nous connaissons les choses que partiellement. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, mon frère, ma sœur, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose pour t'enlever cette paix. Il y aura toujours des circonstances qui viendront comme te voler cette paix tout le temps. Quelles sont ces choses ? La guerre, la maladie, la mort, les douleurs, les cris, les ténèbres, les angoisses, les cauchemars, la souffrance, la liste est longue. Et toutes ces choses te soustraient à la paix de Dieu. Pourtant, pourquoi je dis que Jésus règne sur un royaume de paix ? C'est parce que dans son royaume, quand nous serons dans le paradis céleste, toutes ces choses-là auront été détruites. Il y aura des nouveaux cieux. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura la Jérusalem céleste. Et dans ce royaume, mes frères, mes sœurs, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Jésus, en personne, essuiera les larmes de tes yeux. Quelle puissance ! Quelle promesse ! Merci Seigneur ! Gloire à toi ! Maranatha ! Reviens Seigneur Jésus ! Reviens Seigneur ! En attendant ce jour indescriptible et ce jour extraordinaire, Dieu veut que tu sois rempli, ma sœur, mon frère, de la paix ici, sur la terre, dans ce monde. D'après le verset que nous avons lu de Luc chapitre 2 verset 14, Dieu dit paix sur la terre. Il ne dit pas paix sur la terre, sauf dans ton travail, paix sur la terre, sauf dans ta maison, paix sur la terre, sauf dans ton église. Non ! La parole de Dieu dit paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient, point. Alors comment faire pour avoir la paix de Dieu ici-bas ? Lisez avec moi 1 Pierre 3 verset 10 à 12. 1 Pierre 3 verset 10 à 12. Ce passage d'1 Pierre 3 verset 10 à 12 déclare ceci. Si quelqu'un veut aimer la vie, ouais ! Et voir des jours heureux, wouhou ! Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, amen ! Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, amen ! Est-ce que tu veux aimer la vie ? Bien sûr ! Est-ce que tu veux voir des jours heureux ? Évidemment ! Je précise que ce n'est pas un conte de fées là, d'accord ? Ce n'est pas ils vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants, non, non ! Je te parle d'une relation personnelle avec celui qui est le prince de paix. C'est concret, c'est puissant, c'est céleste, c'est divin, c'est merveilleux. Merveilleux, merci Seigneur ! Si tu prends ce verset tel qu'il est, c'est simple. Préserve ta langue du mal. Ne dis pas de paroles mauvaises. Et préserve tes lèvres de paroles trompeuses. Qu'il n'y ait pas de dualité au niveau de tes paroles et au niveau de ton cœur. Sois vrai, honnête et entier, bien aimé. Éloigne-toi du mal, que le péché ne soit pas trouvé dans ta maison. Lutte contre le péché. Et recherche et poursuis la paix. Est-ce que tu recherches la paix ? Est-ce que tu poursuis la paix ? La paix doit être ton objectif. Elle doit être ce but à atteindre. Seigneur, je veux ta paix. Et tu comprends par là que c'est Jésus ta paix. Et si tu recherches Christ, tu le trouveras. Parce que Jésus ouvre à celui qui frappe. Il se révèle à celui qui le cherche. Et Esaïe 65, verset 1 déclare, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ça veut dire que même parfois dans les situations où nous ne cherchons pas Dieu, Jésus est présent. Jésus est là, il est avec nous. Merci Seigneur. Ne crois pas que tu peux trouver la paix du coup dans ce monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire si je fais ceci, si je fais cela, j'aurai la paix. Ça ne marche pas comme ça. La paix de Dieu, le chalum de Dieu ne se trouve pas sur la terre. Il se reçoit du ciel. Ce monde croit avoir la paix par, je ne sais pas, des traités politiques, par les entreprises de bien-être, le yoga, le feng shui, je ne sais quoi encore. Mais tout ceci, frères et sœurs, cela n'apporte qu'une contrefaçon de la paix. Une fausse paix, une imitation de la paix. Si tu veux la paix réelle et véritable, tu dois la demander à Jésus. Et à Jésus seul, alléluia. La parole de Dieu nous exhorte donc à vivre en paix les uns avec les autres. Ce n'est pas une option. Une église en bonne santé, une assemblée en bonne santé, c'est un endroit où les frères et les sœurs sont en paix entre eux. Entre eux. Si tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton assemblée, va trouver cette personne. Réconcilie-toi de grâce. Fais-le. Et si tu as besoin de l'aide d'un pasteur, n'hésite pas, nous pouvons t'aider. D'après 1 Thessalonicien, chapitre 1, verset 1er, je lis ceci. 1 Thessalonicien, chapitre 1, verset 1er. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus. On retrouve le en Dieu encore. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Dieu donne sa paix. Dieu donne sa paix en donnant Jésus à la croix. Dieu donne la paix en prenant le châtiment que nous méritions. Jésus a payé le prix fort de sa vie. Il a versé son sang pour que toi, bien-aimé, tu sois dans la paix. Amen. Pour que tu sois dans la paix. Si donc tu as foi en Jésus, si tu as été baptisé par immersion, si tu es devenu un fils et une fille de Dieu, tu es devenu un fils et une fille de Yahvé-Shalom. Tu es devenu un fils et une fille du Dieu paix. Et tu es devenu le frère et la sœur du prince de paix. Ça signifie qu'à ton tour, bien-aimé, tu dois procurer la paix. Tu dois procurer la paix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Matthieu, chapitre 5, verset 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu, filles de Dieu. Ça veut dire que si tu procures la paix, on t'appellera fils de Dieu. A l'inverse, puisqu'il faut le dire, si tu ne procures pas la paix, on ne t'appellera pas fils de Dieu. On ne t'appellera pas fils de Dieu. Si donc tu as donné ta vie à Jésus et que tu ne transmets pas la paix, c'est peut-être qu'en toi, il y a des choses que Dieu n'a pas encore guéries. Il y a peut-être des souffrances. Il y a peut-être des plaies qui sont là, qui sont liées à des paroles blessantes qu'on aurait pu t'adresser, à des paroles meurtrissantes, à des jugements, à des condamnations, je ne sais pas. Mon frère, ma sœur, ton mandat en tant que chrétienne et chrétien, c'est de procurer la paix autour de toi. Que ce soit dans l'église, c'est évident, mais aussi partout dans ta vie, que ce soit à la maison, sur ton lieu de travail, tu dois être un instrument de paix entre les mains de l'éternelle paix. Gloire à Dieu. Dieu veut donc cicatriser tes plaies. Il veut donc guérir toutes tes blessures. Parce que lorsque Dieu nous guérit, cela nous remplit d'une paix incroyable. Lorsque nous voyons que Dieu a refermé nos blessures, que ce soit physiques ou psychologiques ou morales ou même spirituelles, nous sentons cette plénitude de la paix en nous. Seigneur, merci parce que tu m'as apaisé. La guérison divine, c'est un acte de puissance, mais c'est surtout un acte d'amour. Et parce que Dieu t'aime, il te guérit. Et parce qu'il te guérit, tu peux être en paix. Gloire à Dieu. Si donc tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu es né de nouveau, d'après Galate 5.22, tu dois être un instrument de paix. Tu dois produire du fruit et ce fruit, entre autres, c'est la paix. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, de façon très pratique ? Tu dois être un instrument de paix avec des paroles de consolation, avec des paroles de guérison, des paroles qui sont comme un baume sur le cœur de celles et ceux qui souffrent dans ce monde, des paroles qui sont bienveillantes, des paroles qui fortifient. Et si tu es cela, si tu t'exprimes comme cela, si tu penses comme cela, c'est un art de vivre au quotidien, alors tu laisseras la nature de Yahvé Shalom, du Dieu paix, se manifester à travers toi. Tu seras un instrument de Dieu, toi, vase d'argile. Tu n'es qu'un vase d'argile, je ne suis qu'un vase d'argile, parce que nous sommes fragiles et faibles, mais ce vase d'argile est porteur d'une grande puissance. Et cette grande puissance est dans des vases d'argile pour que cela ne soit pas attribué à nous, mais à Dieu. C'est à Dieu que revient la gloire, ce n'est pas à nous. Lorsque Dieu se sert de toi, ma soeur, mon frère, pour consoler, pour guérir, pour fortifier, pour encourager, la gloire est au Seigneur, alléluia. Alors en conclusion, je dirais ceci. Quand Jésus nous dit qu'il nous laisse sa paix et qu'il nous donne sa paix, cela signifie qu'il se donne tout entier. Il donne sa personne, il s'est livré à la croix. Voilà, inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Luc, chapitre 7, verset 50, déclare « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » La foi, c'est comme cette main qui t'aide à saisir les bénédictions de Dieu, la vie éternelle, les guérisons, mais aussi la paix ce matin. Mon frère, ma soeur, tu dois placer ta foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ te donnera sa paix. Entends le Seigneur qui te dit ce matin, là où tu es, toi qui es peut-être devant ton écran maintenant. Entends le Seigneur te dire ce matin, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Je voudrais prier pour toi qui a peut-être encore des blessures dans ta vie. Toi qui a peut-être le cœur blessé, toi qui a peut-être le cœur meurtri, par les différentes épreuves ou les choses difficiles de ta vie. Je voudrais prier pour toi. Si tu t'es senti interpellé par ce message, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi comme étant le prince de paix. « Jésus, je veux que tu sois mon prince de paix. » Est-ce que tu peux dire ça à ton Dieu ce matin ? Au milieu de nous, il y a peut-être des personnes troublées. Il y en a, c'est sûr. Tu es troublé parce que lorsque tu viens à l'église et qu'après tu rentres chez toi, à la maison, c'est des tensions, c'est des cris, c'est du stress, c'est des luttes. Dieu veut apaiser ton foyer. Il veut apaiser ta maison. Peut-être es-tu en souffrance et tu ne ressens pas la paix sur le lieu de travail. Ce matin, Dieu te dit qu'il est avec toi. Tu ne dois pas craindre ce monde. Tu ne dois pas craindre tes ennemis. Tu dois respecter ton patron, évidemment. Tu dois prier pour lui, d'accord. Mais ce que Dieu te dit, c'est que quand tu iras au travail maintenant, il te donnera sa paix. Si tu as des situations comme cela difficiles encore, je voudrais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu es notre prince de paix. Et lorsque nous tournons vers toi, nos regards, notre visage est rayonnant de joie. Seigneur, tu es celui qui apaise totalement et parfaitement. Seigneur, ce monde ne peut pas nous apaiser, ce n'est pas possible. Parce que toi, tu apaises en profondeur. Tu apaises les cœurs. Tu apaises les âmes. Tu apaises les corps. Tu apaises les esprits. Seigneur, dans ce monde agité, dans cette vie parisienne où tout est à sang à l'heure, tu nous donnes, Seigneur, de vivre une paix tranquille. Tu es Yahvé, Shalom. Tu es Adonai, Shalom. Tu es le Seigneur de la tranquillité. Tu es le Dieu de paix, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te connaître comme cela. Seigneur, je te prie que dans chaque maison, que dans chaque lieu de travail, que même au milieu de cette assemblée, ta paix règne, Seigneur. Nous proclamons ta paix partout où nous allons. Nous voulons que ta paix règne, Seigneur, lorsque nous allons travailler. Nous voulons que ta paix règne, Seigneur, au milieu des couples et avec les enfants, Seigneur, dans les maisons. Nous voulons que ta paix règne, Seigneur, dans cette église et dans toutes les autres, entre les frères et les sœurs. Seigneur, je te prie pour que s'il y a des tensions, Seigneur, s'il y a des situations, s'il y a des embrouilles, s'il y a, Seigneur, des disputes ici ou ailleurs, que tu puisses mettre ta paix. Seigneur, nous te prions pour la réconciliation. Nous te prions pour le pardon. Nous te prions, Seigneur, pour que celles et ceux qui ont des choses contre leurs frères ou leurs sœurs puissent faire un pas vers cette personne et leur demander pardon. Seigneur, tu réconcilies. Seigneur, tu mets la paix dans les relations. Seigneur, tu mets la paix dans l'église. Tu mets la paix dans ce monde. Parce que tu nous demandes, Seigneur, de t'accepter, Seigneur Jésus, comme étant notre sauveur et notre Seigneur. Et en t'acceptant dans nos vies, nous faisons de toi, Jésus, c'est un choix personnel, dans la liberté, parce que tu ne nous forces pas. Nous faisons de toi notre Prince de paix. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, et rendons grâce au Seigneur ce matin. Bénissons notre Dieu. Élève ta voix, mon frère. Que ta bouche éclate en action de grâce maintenant. Honore ton Dieu. Bénis-le. Remercie le Seigneur. Élève ta voix jusqu'au ciel avec le Saint-Esprit. Et remercie l'Éternel de ce qu'il a fait de toi, son fils et sa fille. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils et une fille de Yahvé-Shalom. Celui qui a donné sa vie pour toi, c'est le Prince de la paix. Le châtiment que tu méritais est tombé sur Jésus-Christ, afin que tu aies la paix. Gloire à Dieu. Amen.